bon salut à tous c'est Riles et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de télécharger windows 11 ou l'ISO de windows 11 plutôt rapidement et facilement dans cette vidéo là je vais vous montrer deux méthodes qui vont vous permettre de télécharger l'ISO de windows 11 la première méthode c'est la méthode la plus simple c'est de le télécharger directement sur le site de microsoft et la deuxième méthode c'est la version plus poussée par exemple pour télécharger l'ISO de windows 11 cette méthode là je la conseille pour toutes les personnes qui sont par exemple développeurs ou alors des personnes qu'ils formatent pas mal d'ordinateurs dans la semaine ou alors des personnes qui veulent un ISO avec toutes les versions de windows à l'intérieur par exemple vous aurez windows family windows home windows professional windows enterprise et tout ça dans un seul et unique ISO ok on va commencer la vidéo mais avant tout je vous conseille ou je vous invite à vous abonner à la chaîne tutomax pour ne pas rater les prochaines vidéos moi je vous dis prenez prenez un plaisir de regarder cette vidéo là et n'oubliez pas n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu bon on va commencer le premier site c'est microsoft ok je vais vous mettre le lien dans la discussion bien sûr pour télécharger l'ISO c'est très simple il y a deux méthodes la maître la première méthode c'est soit de télécharger l'assistant de l'installation de windows en cliquant ici ou alors de descendre tout en bas et de choisir de télécharger l'image ou l'ISO de windows 11 mais vous suffisamment de choisir windows 11 et de cliquer par exemple sur télécharger là et va vous demander par exemple de choisir une langue désolé vous choisissez la langue ici et vous cliquez sur confirmer et vous cliquez sur download ok voilà une fois que vous avez cliqué sur download vous allez télécharger la version 64 bits bien sûr vous cliquez ici et vous cliquez sur enregistrer et un téléchargement va se lancer voilà ça c'est la première méthode maintenant on va passer pour la deuxième méthode la méthode la plus on va partir c'est compliqué mais elle est bien plus poussé que celles que je vous ai montré maintenant le deuxième site s'appelle uip d'imp ok je vous mets le lien dans la description ce site là c'est un site open source qui vous permet de décharger pas mal d'ISO de système d'exploitation ok par exemple nous qu'est ce qu'on veut c'est windows 11 bien sûr vous choisissez par exemple la windows 11 la dernière version elle est sortie le 15 le 10 15 du mois 2021 comme vous pouvez le voir vous choisissez la version vous cliquez par exemple vous prenez la version 64 8 bien sûr vous cliquez ici là il va vous demander de choisir la langue que vous voulez vous mettez français vous cliquez sur next là il va vous demander de choisir quel package que vous voulez par exemple si vous voulez windows home ou windows professionnel ou windows entreprise par exemple si vous êtes développeur ou alors vous travaillez dans ce domaine là vous voulez par exemple un iso avec tous ces systèmes d'exploitation moi je vous conseille de les cocher tous et de cliquer sur next ok une fois que vous êtes sur cette page là vous choisissez que vous voulez télécharger en iso et de laisser le premier la première comment dire la première case cocher ici là il va faire un petit récapulatif de ce que vous avez été chargé là vous avez été chargé windows 11 avec ce build là la langue en français toutes les versions que vous vous avez choisi et la taille de l'iso que vous voulez comme vous pouvez le voir une fois que vous avez tout confirmé vous cliquez sur create download package ok vous le mettez sur le bureau vous cliquez sur enregistrer un fichier minra va être ouvert ok et pour une fois que vous avez été chargé le fichier minra vous allez choisir le bureau vous cliquez sur créer un nouveau dossier vous décompressez et voilà le fichier que vous avez ok vous double cliquez sur le fichier et là vous n'avez pas l'iso vous allez demander pourquoi c'est très simple et vous allez avoir une petite invite de commande que vous vous allez double cliquer et le déchargement va se lancer automatiquement vous cliquez ici sur download uip download c'est point cmd vous cliquez vous cliquez sur oui et vous attendez quelques secondes ou quelques minutes ça va dépendre de votre connexion comme vous pouvez le voir maintenant le téléchargement est s'élancé et vous devez seulement de télécharger le fichier une fois que le téléchargement est terminé vous allez trouver votre iso ici sur le dossier vous allez trouver un iso de windows 11 et vous suffisamment de le mettre dans une clé bootable ou alors de le mettre directement sur votre ordinateur voilà c'est la fin de la vidéo dites moi bien sûr si vous avez aimé cette vidéo là on est sur un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos moi je vous dis prenez soin de vous et la prochaine ciao tout le monde